Sous-titrage ST' 501 La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocureur international pour qu'il nous prenne sa partie de la déclaration liminaire des coprocureurs. Sous-titrage ST' 501 La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocureur international pour qu'il nous prenne sa partie de la déclaration liminaire des coprocs. Sous-titrage ST' 501 La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et je donne la parole au coprocs. La Chambre reprend l'audience et la chambre reprend l'audience et le coprocs. Le coprocs. La Chambre reprend l'audience et le coprocs. generated at S21 and annotated at the time by the accused. They span the existence of S21 from the first dated annotation and the confession of Om Son on September 1st 1975 to the last note on the confession of Kim Sok made at 23 December 1978. I submit that those annotations will provide you with a path to the truth on some of the most important issues of this case. For example, in this document for prisoners Dan Sien the accused instructs the interrogator to beat her until she stops saying that she has been to Vietnam to have herself here. In this example the accused has written a letter to one of his chief interrogators, Paul about the interrogation of Yaa, the former secretary of the Northeast Zone and a foreign rights member of the Central Committee. The accused tells Paul that he can use hot measures against Yaa, hot measures, then torture, and that even if this causes Yaa's death, it will not be contrary to her cause by regulations. contraire aux instructions et règles de l'Empart. The accused is telling Paul that he can torture the victim to death. The accused has acknowledged that he wrote documents which order torture. He claims, however, that in most instances he was only writing down the decisions of his superiors as they were dictated to him. We submit that this allegation is implausible and supported by the evidence and cannot be believed. I will expand on this point in a moment. But first, let's examine what happened to the victims. Once the accused was satisfied that his interrogators had extracted the confession he and his superiors needed, when I read those victims was death. There is no dispute that every prisoner detained at S21 as a matter of CPK policy was destined for execution. As when the guards will testify being arrested meant being killed. The accused does acknowledge that he sometimes temporarily retain prisoners with useful skills that even these prisoners would eventually have to be executed. as we heard in the testimony of our former S21 guard witness KW11 and as confirmed by the accused himself from the day it detained its first victim. The policy was that no one could leave S21 alive. was that no one could leave the center living. Much like its Holocaust predecessors S21 kept meticulous records including records of those accused thankfully for history but also for justice. Some of these documents but not all have survived and a portion of them are in the case file. The slides you are now seeing represents a few pages out of the hundreds and hundreds of pages of execution logs that were made at S21 each of these lines represents a victim killed. At the beginning most of the prisoners were killed and buried in and around the main S21 compa. As described by one of the guards the victims were brought to pits but beforehand. There they were killed by a blow to the base of the neck using steel clubs. Their bodies would be kicked into the holes their handcuffs taken off their lifeless hands their buries sliced open and the pits covered by dirt. Witness KWU10 a former S21 interrogator will testify about a particularly chilling method of execution the practice of draining prisoners of their blood. with those to be strapped to a bed hooked up to a nightly battle and literally have their life drained out of them. That blood eventually presumably to be used in DK hospitals. It was unclear how many victims were killed that way. And although he claims he had no knowledge of this method the accused was not denied that it may have taken place. again one would perhaps determine the truth of that assertion. In 1877 concerned about the possibility of disease caused by the large numbers of dead bodies buried around the main compound the accused decided that he needed a new killing in burial ground. From there on most of the victims of S-21 were killed at a location called Chumaiq. However even after the majority of the executions shifted to Chumaiq some detainees including foreign detainees and some important cadres were still killed in or near the main compound. And then killings continued to take place at the main compound until the very last days of S-21 when before fleeing the advancing Vietnamese troops the accused ordered the execution of the remaining prisoners inside their cells. What is today known as Chumaiq actually refers to an area approximately 7 km south of Phnom Pen located in the vicinity of a village of the same name. qui se trouve à proximité d'un village portant le même nom. Prior to 1977 that area had been used as a Chinese cemetery and to this day some of those graves persist. So order started early 1977 would become the main human field for the victims of S-21. Over the next two years by the thousands of the victims from S-21 would be taken from their cells blindfolded and handcuffed and pushed into railing trucks. Frequently and usually at night these transports would then take their victims to Chumaiq and to their deaths. As God will testify upon arrival an unciated bound and blindfolded prisoners would be dragged out of the trucks and held in a wooden house built on the site. from the Chumaiq Guard and Executioner with Ms. KW24 they testify that from that house in the day of night prisoners one by one were led by kerosene to the pits able to sit or near at the edge struck behind their necks with iron pipes and dropped into the pits. Their hand-pests were taken off and the cadavre was not dead yet. The trench were slipped to finish them off. The exhumations carried out in the 1980s at Chumaiq thousands of remains were unearthed some of which are still there to this day held in a memorial at the location. Elements of those mass graves in this aerial photograph of Chumaiq shows the mass graves persisting today lined up one next to another. This picture of a tree with a sign that says it is the place where children were killed it stands today at Chumaiq as the record and more tragically the pictures of S-21 show a number of victims at S-21 were children or their infants and they too suffered the same fate as their parents. The investigation did not conclusively identify the manner of death of children. The verses have confirmed that children were killed when indeed even testifying to an instance where a child was deliberately thrown from the upper floor of the building in the S-21. The pen of those guards surprisingly for such hardened individuals made any details. We accused while not denying the killing of children and indeed the possible authenticity of the sign on this tree did not offer more information. but did not offer more information. I respectfully submit that as part of your judgment it now rests upon you to honor the memories of these children by asking the right questions and establishing that these innocent victims were killed. Faced with the overwhelming evidence of killings on such a massive scale and carried out over so long and in such a systematic manner we never imbede the true number of victims at S-21 killed under the authority of the victims. as it has been discussed the accused is also charged for crimes committed at S-24 under the name perhaps S-Presor. S-21 S-24 was a re-education camp that was subordinate to S-21 and reported to the accused. It was based around a former colonial prison known Presor and covered a wide area including nearby work sites and villages. It was initially run by a cadre named Bruce Ray that was the third highest ranking cadre within the S-21 hierarchy only behind the accused and war. When Bruce Ray himself was arrested and sent to S-21 in late 1978 Favre who had been in charge of the guard section at S-21 took his place. S-24 was used to tempt cadres workers and combatants who had made mistakes or were suspected of being enemies. These words were divided into three levels to those in level three suffering the worst conditions. Tempting consisted of unlawful detention, first labor, inadequate food and medical care, political indoctrination and brutal treatment. The first labor included digging ditches, farming rice, animal and construction work, much of it done by hand without proper tools. Work would often begin before dawn and last after dusk. Those who did not work hard enough were whipped or beaten. Thousands of people were detained at various work sites within S-24 at any one time and everyone was subjected to forced labor. Prisoners redeemed incapable of re-education were killed. Trucks would come during the night and take them to S-21 or to Chung-Ek never to return. The combined S-21 list indicates that more than 500 people inclinion prisoners undergoing tempering and S-24 staff members were sent from S-24 to be interrogated and killed at S-21. As this document demonstrates, those killed also included children. The constant disappearances created an atmosphere of terror that provided life at S-24. In addition to being in command of S-24 by virtue of his position as chairman of S-21, the accused admits that he visited S-24 occasionally although he denies having seen the conditions. Moreover, the accused had the authority to send S-21 members, staff members, to S-24 to be tempered if their relatives were accused of being enemies. An authority he exercised and admits to. Mr. President, Your Honors, I respectfully submit that you will find in the case file sufficient evidence to be convinced beyond a reasonable doubt that the crimes charged in the indictment were indeed committed. In fact, the accused himself during the investigation has, for the most part, recognized that those crimes occurred. The accused has also stated during the investigation and through his counsel's statements that he recognizes his responsibility for these crimes. However, to what extent is that admission of responsibility as framed and argued by the accused and his counsel truly supported by the evidence, I submit that this is perhaps the most contentious issue facing you and to be resolved by your judgment. The most contentious but not the most difficult. The accused has attempted to describe his authority as limited and a name only, his participation in the crimes performatory, essentially relaying orders, and his commitment to the criminal policies of the CPK and of S-101 reluctant and made under duress. We submit, however, that the evidence examined as a whole and established the unanimity that the accused had independent authority within S-21 that he used that authority morally and actively in the commission of the crimes and that he was committed until the very end to the goals and success of S-21. But you're right, I will now over, go over some of that evidence, starting with the authority structure at S-21. va commencer par la structure hiérarchique de S-21. This chart depicts the organizational structure of S-21 from March 1976 when the accused became chairman until the arrest of Husseray in late 1978. This chart is based on the evidence contained in the case as well and described further in paragraph 59-78 of our final submission. There are two important points that I wish to call to the attention of the chamber. First, my accused reported directly to the standing committee and matters that are related to the detention, interrogation and execution of this one of our prisoners. And we agree he reported to standing committee members S-21 that in August 1977 began to report to one chair another standing committee member but in August 1977 he continued to do so until the end of S-21. Second, there were three main sections within S-21 for the five section, the interrogation section and S-24. Each of these sections were permitted directly to the accused and as we've seen the subordinates of the accused in each of these sections committing the crimes I'll join. This chart with the changes highlighted in yellow shows just how little things change after the arrest of S-21 for head, monsieur. Three people changed positions but the overall structure remain the same. The important limit to know is that everyone is still reported to the accused. of the accused. As I said, these charts are based mainly on the testimony of former S-21 staff and, perhaps unsurprisingly, are different from the organizational charts that the accused has submitted into evidence during the investigation. for example, when this chart which he prepared, the accused is apparently only responsible for S-24 and on political education and receiving confessions from the interrogation section. And all of the responsibilities was placed on a subordinate sure, as the accused knows it's very well is not dead and cannot answer. During the investigation, the accused did not deny that what he was describing amounted to any more than a chairman in theory. And indeed, he went as far as stated that during his tenure he never grasped anything concreting. According to him, decisions about who to kill were allegedly made by Sun Sen on Wanchila and just passed through the accused's office while the day-to-day decisions about the operation of S-21 were perpetually made by his subordinates. The accused claimed that Ben Littlemore and Winfrey had confessed all day in his office that crimes were being committed around him. We submit that this contention of the accused is unsupported by the evidence that in good during the investigation when confronted to by the evidence the accused has had to acknowledge his true authority. However, as we submit that acknowledgement still falls short of the truth, let me draw your attention to some of that evidence that may have established the truth. And, as is often the case, some of that best evidence comes from the accused accomplices. A trusted advisor to the accused at M13 and S-21 with this KWA will testify that the accused managed the entire security unit with everything at S-21 and made all the decisions at S-21. And, the accusers will testify that the accused taught them the theory and practice of torture techniques and what questions should be asked and what torture techniques to use in particular situations. The witnesses will testify that the accused ordered the torture of prisoners and that the results of interrogations were immediately sent to the accused for his review. The accused would either order further interrogation and torture if unsatisfied. they would order the detainee's death the further interrogation and torture was unnecessary. The contention that subordinates the running S-21 and perpetrating crimes and the only religion is contrary to the evidence and only the argument is contrary to the evidence and the proof in fact logique. Here is a question perhaps better ever than anyone else in the country at the time that the slaves don't ask me to take a bare election of duty or le petit petit d'abord clou can cause to your life and that of those of all the associated with you and that of those that same person is personally tasked by the regime with safeguarding it for its most threatened enemy and has been doing so for years. and the protégé de ses ennemis les plus menaçants that same person is now asking you to believe and he requished that responsibility and literally placed his life and that of his family into the hands of the subordinates and in fact I submit that this is simply not the level and what I have it is plausible and for every decision every order behind every diamond annotation there is the cue on the phone in conversation with the superiors dutifully taken by individual instructions in every case and we will leave thousands of detainments to torture them terribly and kill over almost three years and for every decision the accused would like us to believe that two of the most important one in the regime sans send the minister of defense and l'angéa deputy chairman of the CPK spent endless hours micromanaging S31 and that they did this by trying to establish control of the country to fundamentally alter all its structures and fight aware of the powerful and dreaded enemy you will of course be the judge of what is truth in this case but I submit that such contention is simply not a-levable nous plaidons and we did report to his superiors and they did make decisions the accused independent authority within S21 cannot be convincingly denied an analysis of the combined prisoners list reveals that between 1975 and 1979 at least 191 S21 staff members were executed and in fact I need to believe that for every staff member that fell asleep on duty the capital offense S21 the accused needed the highest authority in the land to authorize their arrest and execution and I would say it was not clear despite his demands they accused hard authority within S21 and was not aversed to claim and indeed what else could we have done task as we was with the responsibility of operating such a vital institution as S21 contrary to the defense assertion that there was no particular ranking at democratic cultural security centers the evidence clearly shows that one was more important for the regime than S21 as one witness will testify Sonsen himself acknowledged this once remarked at a meeting which the accused attended that S21 was the most important sword of the nation there was no evidence on the case file more than the defense direct the co-investigated judges to any that another security center received as much attention from the standing committee played a greater role in smashing the regime's highest ranking cadres that had a chairman with access to the leadership of the country like that of the accused by virtue of response the accused had direct access to the most senior leaders in the DK regime a privilege shared by few individuals in the country who accused at his own admission was the only S21 official who had the right to contact and report to the CPK standing committee through at first Sonsen and then Nuncheha has summoned that it cannot and why the accused tended closely to his operation at S21 there was also evidence in the case file that he played a key role in some national security operations as with this KW25 a courier for the Ministry of Foreign Affairs will testify he accused documents in hand attended the offices of the Ministry where unbelievers were meeting dans le cadre des opérations de sécurité au niveau of the Ministry of Foreign Affairs through the testimony of an expert historian of the DKO the accused was obsessed when analyzing confessions in order to extract information from them for the protection of the regime and to provide valuable information to decay some leaders and did so for years to protect the regime and to fournir des informations estimables and the higher point of Ben during the distribution of the Flats in town threatened anchors authority the leaders who called on the accused to have tracked down the culprits l'autorité effectivement était analysé par l'accusé étant donné la position que l'accusé avait le niveau de confessions ont-il bénéficié l'accusé avait un regard et une position extrêmement importante par rapport à l'accusé généralisation thématique sur la population par l'accusé de confessions de milliers de victimes de milliers de cadres à membres de la centrale committee et par l'accusé de milliers d'aveux parce qu'il avait ces milliers d'aveux par l'accusé de milliers de confessions de la population démocratiques de réaliser cette mission et bien on ne peut l'accusé savait que le crime commis à l'arrière faisait partie d'une des cas généralisés systématiques sur la façon civile et qu'il l'exercie à son autorité dans le cadre de la poursuite de cette attaque et de la mise en oeuvre de cette attaque Monsieur le Président Madame Messieurs les juges En qualité de plus haute autorité du plus important centre de sécurité du Kampuche démocratique comment l'accusé a-t-il fait usage de cette autorité comment a-t-il participé au crime commis à S21 Cette question fait également l'objet de débats entre les partis Avec votre permission je vais brièvement dresser le tableau de ce qui nous paraît être nos positions respectives qui vont me référer à certains éléments de preuve qui pourraient être utiles à votre appréciation de cette question La position de l'accusé telle qu'elle ressort de ses interviews est que pour l'essentiel il n'était un simple facilitateur dans la commission des crimes Son rôle selon lui était principalement limité à la mise en œuvre des politiques et des décisions d'Ankar Ankar décidait qui serait arrêté quant aux interrogatoires et à la torture des prisonniers ils étaient de la responsabilité de ses subordonnés et une fois encore convaincus que la victime avait prononcé ses dernières paroles utiles l'accusé ne faisait que transmettre la décision d'exécuter la victime Selon lui la responsabilité principale était de faire rapport à ses supérieurs et de répercuter leurs ordres mais il s'agit d'une assez bonne description pour la responsabilité pénale de quelqu'un qui aide et encourage Nous soutenons cependant que les preuves factuelles justifient sans l'adout une autre conclusion En fait nous soutenons qu'il existe suffisamment d'éléments de preuves pour conclure que l'accusé requerait planifié supervisait les arrestations le même qui n'y participait qu'il a conçu et supervisé les conditions humaines de détention à S21 qui a ordonné et à l'occasion participer à la torture des détenus et a ordonné l'exécution des victimes Les prévenus attesteront que l'accusé donnait les ordres de procéder aux arrestations et prévoirait la logistique nécessaire aux arrestations des cibles importantes Ces longs prévenus relateront comment à l'occasion il leur fut ordonné de se rendre à l'intérieur du pays pour procéder à des arrestations Accusé une fois confronté aux preuves a lui-même admis à envoyer une occasion avoir envoyé un subalterne dans une unité militaire afin de préparer l'arrestation massive du personnel de cette unité à l'arrestation à quelques occasions l'accusé a personnellement arrêté des personnes cibles Alors que les confessions obtenues sous la torture à S21 s'accumulaient et que d'autres personnes étaient incriminées L'accusé et ses supérieurs destinaient plus de cibles à la persécution et à la mort Bien que les autorisations d'arrestation aient pu émaner des échecs supérieurs du cas de ces décisions étaient basées sur les propositions d'arrestation faites par l'accusé Les preuves à cet égard sont nombreuses L'accusé savait que ceux dont il proposait les noms seraient arrêtés dans la plupart des cas Depuis sur la base de l'expérience qu'il avait acquise à M13 l'accusé participa à la mise en place et à la persistance des conditions de vie inhumaine à S21 L'accusé d'arrestation de S21 et de l'accusé attestera de la manière dont l'accusé inspectait les cellules de détention De ses propres yeux l'accusé a dû voir que les prisonniers étaient les nations déshydratées blessées et entravées qu'ils vivaient dans les plus terribles conditions Il n'y a pas de preuve qu'il ait fait quoi que ce soit pour soulager leurs souffrances Les parents attesteront que l'accusé a conçu et surveillé l'intégralité du mécanisme mis en place à S21 pour interroger les prisonniers et qu'il interrogeait personnellement les détenus Comme les nombreux anciens interrogateurs de S21 l'attesteront dans cette salle d'audience L'accusé a donné verbalement ou par écrit l'usage de la torture dans des interrogatoires et il a donné plusieurs fois les instructions aux interrogateurs sur la manière dont la torture devait être utilisée L'accusé a admis qu'il avait personnellement interrogé un petit nombre de cadres de haut niveau Les documents et des témoins ont confirmé cette participation aux interrogatoires L'accusé a admis parfois après avoir été confronté aux preuves figurant au dossier qu'il avait effectivement participé aux interrogatoires mais il a admis avoir infligé des tortures aux prisonniers sauf que peut-être quelques juifs occasionnels Le témoin déclare cependant que l'accusé a frappé des prisonniers à coup de pied les a battus à l'aide de bâtons au raton mais on l'a électrocuté jusqu'à ce qu'ils tombent inconscients L'attester un cadre de S21 Le témoin le témoin KW16 attesterait avoir été témoin de novellement typique où l'accusé ayant désapprouvé le travail d'un interrogateur mais bâti en conséquence Cet interrogateur fut arrêté ou exécuté par la suite à S21 Il s'agit d'un exemple suffisamment représentatif Le témoin est un témoin que c'est l'accusé qui par ses annotations sur le liste de prisonnier désignait qui devait être écrasé Lourdes de cette autorisation les dames rassemblant les prisonniers condamnés les chargés dans les camions que vérifient leurs identités au portal de S21 avant de les expédier vers leur mort à Tchung Haik Ceci dit peut-être que tous ces témoins sont dans l'erreur ou même que certains impriments et qu'en fait l'accusé n'était qu'un dirigeant purement nominal vous en serez juge Cependant comme nous l'avons vu les écrits de l'accusé ont survécu donc ils vous viendront sans doute en aide pour arriver à votre jugement Ici vous voyez par exemple les rapports établissant que l'accusé fut consulté lors de l'incident de l'explosion de la grenade En revanche un autre Il s'agit de la confession de Boulmarak L'accusé lui a consigné une longue analyse à la fin de laquelle il propose l'arrestation de Cham Sam Un Au point 2 et 3 de ses conclusions il recommande aussi qu'il soit procédé à des enquêtes sur trois autres individus il demande si le bureau de sécurité numéro 15 peut identifier d'autres personnes qui auraient un lien avec Cham Sam Un Ceci est la confession de Oum Son que l'accusé a noté le 1er septembre 1975 et aux alentours de cette date alors qu'il était encore directeur adjoint de S21 L'accusé a anéi d'avoir écrit n'a pas encore avoué à torturer Ce document atteste que l'accusé propose à un quart que 115 personnes soient écrasées ce qu'un quart a accepté L'accusé L'accusé a anéi d'avoir écrit sur ce document propose d'en interroger quatre et de tuer le reste Et sur ce document l'accusé a anéi d'avoir écrit Oncle Peng Oncle Peng Tue les tous Et finalement Voici la confession de Kim Sok Allaité le 23 décembre 1978 Ce qui est enfin l'un des documents les plus tardifs de S21 au dossier L'accusé a écrit une note dans laquelle il discute de la personne de notre homme et il demande s'il vous plaît permettez-moi de l'arrêter A quinze jours de l'offendrement du régime vient-ci l'accusé qui requiert avec zèle encore une autre victime En tout honnêtement il faut reconnaître que l'accusé a bel et bien fourni des explications parfois détaillées quant à ses annotations Par exemple selon lui lorsqu'il écrit « On compagne tu es-le-tus » son enfant peut permettre à peine de pouvoir se vantir de son pouvoir auprès d'un subordinateur Pour d'autres comme nous l'avons dit l'accusé prétend n'avoir fait que consigné par écrit les décisions prises par d'autres Ce sera bien entendu à vous de relier la valeur de ces explications au regard de preuves qui figurent au dossier Nous sommes convaincus que une fois que vous aurez examiné l'ensemble des preuves on se contrit les déclarations des témoins les avoirs de l'accusé des circonstances du fonctionnement de S21 et un document vous comprenez que l'accusé contrôlait si elle est intentionnellement l'entir de la machine criminelle de S21 qu'il avait qu'il avait le pouvoir d'arrêter de déploie d'interroger de torturer et de tuer et qu'il a effectivement usé de ce pouvoir tout au long de l'exercice de ses fonctions de directeur de S21 Si vous êtes convaincus au-delà de doutes raisonnables des faits que nous avons résumés vous devriez alors établir le type de responsabilité pénale qui corresponde à ces faits Comme la lecture de l'ordonnance de clôture l'a précisé l'ancien directeur de S21 est accusé d'avoir commis à S21 les crimes sous de multiples chefs de responsabilité criminelle individuelle et plus précisément d'avoir commis ordonnés instigués qualifiés aidés ou encouragés et de n'avoir pas agi pour empêcher ou punir les crimes commis à S21 L'ordonnance de clôture a conclu que ces chefs de responsabilité n'ont pas établi parce que les preuves n'ont entre l'accusé qui avaient le pouvoir d'obtenir n'importe quel résultat criminel sous le pot un accusé qui contribuait de manière significative à quasiment chaque niveau de la machine criminelle de S21 C'est-à-dire que nous sommes convaincus que ces chefs de responsabilité ne représentent qu'une partie de la responsabilité criminelle de l'accusé mais ne révèlent qu'une partie des opérations criminelles de S21 comme nous avons esquissé dans le début de cette procédure pour nous engendrons à examiner attentivement et à appliquer la notion d'entreprise criminelle conjointe mais OCC du fait de la cause il n'est pas approprié à ce stade d'entrer dans les détails de notre argumentaire mais il nous suffirait de dire qu'il est nécessaire dans ces trois catégories mais plus particulièrement la première et la deuxième s'applique parfaitement au fond de la cause le permettrait de prendre en compte la responsabilité de l'accusé de manière beaucoup plus complète spécifiquement si vous deviez juger qu'il a agi comme co-auteur avec ses subordonnés d'actes criminels communs pour appeler un résultat convenu à l'avance alors il devrait nécessairement être considéré comme avoir commis ces crimes comme s'il les avait lui-même commis directement si par là vous devriez conclure que par ses actions il a contribué de manière significative à la commission des crimes commis par ses co-auteurs alors il ne devrait pas seulement être considéré comme ayant aidé et encouragé mais devrait alors être déclaré coupable d'avoir commis et condamné en conséquence c'est pour cette raison que la OCCC a été appliquée systématiquement par les tribunaux jugeant des crimes de masse ces pensions permettent de tenir pour responsable d'une personne qui a eu l'intention que les crimes soient commis et qui a contribué à leur commission même s'il ne sait jamais lui-même s'est lié les mains en vue des allégations de la défense concernant le rôle de l'accusé dans cette affaire et même si les crimes ne sont généralement pas contestés vous devrez considérer l'application de l'entreprise criminelle conjointe afin de refléter complètement ces crimes ainsi que la responsabilité de l'accusé et pourquoi devons-nous passer temps de temps à examiner les faits s'ils sont reconnus cette cause m'a été enjoint de ne pas prendre de temps avec les faits puisqu'ils sont admis la réponse est techniquement aisée dans ce système de droit l'accusé ne peut pas appeler les coupables l'un ennemi le fait doit être juge et en effet vous devrez prendre en compte parmi ces faits la collaboration de l'accusé pendant l'enquête nous devons reconnaître cette coopération depuis le début l'accusé a renoncé à son droit au silence et a fait 21 déclarations au court juge d'instruction dans le cadre de ce dossier il a donné de nombreux documents écrits et des explications au sujet de ces documents la coopération de l'accusé a clorent facilité la corroboration des preuves figurant déjà un dossier ainsi que la découverte ou la clarification de certains autres éléments de preuves qui ont sans aucun doute facilité le déroulement de l'instruction on a notamment aidé à la compréhension des règles et instructions décrétées par le KB faciliter l'identification de certains documents et écritures participant aux reconstructions et confrontations répandues à certaines des questions de participer et donné son interprétation de certains des documents et dits vocabulaire Khmer Rouge Donc, bien que nous affirmons que cette coopération a été limitée en termes de reconnaissance de sa véritable autorité et responsabilité dans les crimes communs son promenariat a, dans les faits favorisé la manifestation de la vérité et que j'ai dit que sa coopération réside et résulte d'un sentiment de contrition pour amener l'immoralité de ses actions passées et a, en effet, demandé pardon à ses victimes tant directement mort de reconstitution que par la promise de ses avocats. de ses victimes je ne doute pas qu'il le fera à nouveau à votre présence à la première occasion. Mais, son sentiment de contrition est-il authentique ? Contrairement à l'opinion des experts psychiatres retenus par le conjuge de destruction, je fais valoir que c'est bien et bien la bonne question à poser. Il n'a jamais demandé pardon à ses victimes lorsqu'ils supervisaient leur torture et leur exécution. Doit-on maintenant croire à ses amis ? Si l'accusé devait bénéficier au moment de la détermination de la peine de son remords apparent en tant que circonstance atténuante, encore faut-il que ces remords soient suffisamment établis à vos yeux. Comme c'est souvent le cas, le passant peut aider à éclairer le présent. Pour déterminer jusqu'où le cheminement de l'accusé a dû le moment vous devez regarder d'où il est parti. Et cela commence en 1964 lorsque l'accusé rejoint le PCK. Il fut récruté au sein du parti par son professeur et mentor Che Kim Ho. Trois ans plus tard, l'accusé supervisait la torture et l'exécution de Che à S21. Ce simple fait ne paraît qu'un remélateur. Et puis, sa réponse à l'appel lancé par le parti et son passage dans la clandestinité en 1966, jusqu'en 1992 lorsqu'il commença à se distancier les clans rouges, il n'y a aucun élément de preuve qui puisse permettre de tirer d'autres conclusions que celle que l'accusé resta durant ses 28 années complètement dévouée à la cause des clans rouges et au succès de leur politique. Le passé cas lui-même recommençait ce dévouement très tôt et l'accusé devait rapidement le cadre de sécurité principale du secteur 15 de la zone spéciale. À partir de là, il m'a appelé et géra le centre de sécurité de la zone spéciale connu sur le nom de M13 qui opérera selon le même lien criminel 13-21 d'octobre 1971 à avril 1975. Évidemment, la fusée n'a pas à répondre de ces crimes communs à M13, même pas parce que ceux-ci sont tous situés à dehors de la juridiction temporale de cette Cour, mais bien plutôt parce que les crimes qui ont été commis n'ont pas fait l'objet de l'instruction. Ce point-là, vous-même, madame, messieurs les juges, vous pouvez confirmer M13 reste pertinent pour ce dossier. Sur la direction de Sunset, le nom de l'autre mentor qui l'étrasa éventuellement plus tard à M21, l'accusé devait pas et raffinant ses talents de chef de prison et de partionnaire à M13. L'accusé commandait et gérait tous les aspects de M13, en ce compris la détention des prisonniers dans des conditions inhumaines, leurs tortures et leurs exécutions. Les tamins attesteront que les sois-disants ennemis revenant de partout à l'intérieur de la zone spéciale étaient amenés à M13. Les prisonniers y étaient enchaînés ensemble et détenus dans des luttes et dans de larges fosses sous garde armée et ne recevaient pas assez d'eau et les prisonniers étaient systématiquement torturés, soit par l'accusé lui-même, soit par ses subordonnés. Elles étaient battues à coups de bâton de bambou, brûlées à l'aide de chiffons en feu préalablement trempés dans du kérosène, leurs ondes arrachées à l'aide de pinces et leurs doigts percés avec des aiguilles. L'ancien garde de M13 viendraient témoigner du fait qu'un prisonnier est finalement tué de diverses manières, soit en les frappant à l'arrière de la tête, soit en les abattant de coups de feu et qu'un accusé lui-même a exécuté des prisonniers. Les témoins de la dernière victime du M13 ont été à la fin du mois d'avril 1975, parce qu'après le marché de Phnom Penh, l'accusé a été appelé à prendre son nouveau poste. Le premier KW33 a testé que plusieurs centaines de prisonniers étaient détenus à tout le moment M13 et que durant la période où l'accusé commandait plusieurs milliers de prisonniers et furent détenus et exécutés. M13 fut le terrain d'entraînement de l'accusé. C'est là que l'accusé a créé des équipes de gardes, d'interrogateurs, de bourreaux et le nombre de structures qu'il reproduit à S21. C'est là aussi que l'accusé a établi son système methodique d'archives écrites des entrées et sorties des prisonniers et qu'il inaugurera son système de rapports des confessions des prisonniers à ses supérieurs pour ensuite recevoir leurs instructions. Ils sont prépareux. C'est en M13 que l'accusé n'est pas des techniques d'interrogation qui seront utilisées plus tard à S21. Ce travail M13 donne aussi à l'accusé l'occasion de former des interrogateurs et autres subordonnés qui se retrouvent plus tard placés sous son commandement. Ce ne sont pas là les actes d'un homme qui aurait agi sous la contrainte. ce sont les choix posés par un révolutionnaire dévoué qui croit et soutenait le décès pas et qui participait activement à la mise en œuvre de ses politiques criminelles. Ce qui se passait après la chute du régime du cadet en 1979 est probablement révélateur. L'accusé prétend qu'il était devenu à cette période profondément malheureux vis-à-vis de son travail passé à S21 et des politiques du PCK. Cependant, il faut relever et lorsque le régime s'est effondré, il n'a pas fui les Khmers Rouges. Il n'a pas saisi la chance offerte dans le cadre de l'après-guerre pour rentrer avec les Khmers Rouges ou encore moins pour se faire connaître et reconnaître ses actes. Au contraire, il fuit dans le châtement dans l'agent avec ce qui reste aux troupes Khmers Rouges. Là, il resta dans l'internet membre du PCK pour 13 ans de plus. Les dirigeants Khmers Rouges avaient tellement confiance en lui qu'en a cette période qu'il a même envoyé enseigner le Khmers en Chine pendant deux ans et qu'il lui a confié diverses fonctions officielles. Cela est quand en 1992 ou en 1993 que l'accusé commença finalement à abandonner le parti et apparemment à cesser de soutenir ses politiques. Mesdames, Messieurs les juges, Mesdames, Messieurs les juges, on est peignés que même les cadres les plus ardents ont pu vivre dans la crainte quasi-constante ou leur propre vie sous le régime des Khmers Rouges. Ce pendant le droit, sauf un cas bien particulier, moi, on n'a pas comme défense de dire que l'on a commis de tels crimes à cause d'être soi-même une victime. ce serait très facile. Il ne peut être tenu compte de ce fait s'il a prouvé l'aide à l'établissement du nouveau de la peine. Le calme épreuve dans ce cas le démontre. L'accusé a délibérément choisi un chemin qui le nonna à la commission des crimes dont il est accusé et qu'il y a participé volontairement et en toute connaissance d'une cause. Pourtant, comme victime de la peur, il n'y a pas celui qui créait la peur qui a hanté les derniers jours de ses victimes. Donc, si nous devons, à la fin de ce procès, établir la vérité sur ce qui s'est passé à S21, alors, je suis-t-il respectueuse, là, quand vous devrez confronter l'accusé au fin de la cause et à la simple conclusion logique que l'on puisse en tirer. Plutôt que l'image de l'exécutant agissant contre son gré qu'il a tenté de donner pendant l'inscription, quasiment inconscient des horreurs perpétrées autour de lui par sa suburbanité quand il s'affairait dans son bureau tout occupé à prendre des mètres, en réalité, celui qui, au sein de la confiance de ses supérieurs, moué en œuvre de manière dévouée et sans merci à la persécution par un pays état du peuple cambédien à S21. S'il m'enlève, alors, et s'enlève alors, l'accusé pourra réellement prétendre avoir reconnu ses crimes et bénéficier les conséquences de cette année. Pour conclure, M. le Président, Mme la Juge, Messieurs les juges, nous aurons très prochainement commencé à attendre les preuves qui existent contre l'accusé, ces preuves que nous allons résumer brièvement pour vous aujourd'hui. Nous avons abandonné un grand nombre de sujets et rien nous l'a fait de manière générale. nous avons parlé de la montée du PCK, de l'attaque généralisée et systématique contre la population du Cambodge et du conflit armé avec le Vietnam. Nous avons parlé des crimes horribles comme il y a S21 et de la responsabilité factuelle et légale de l'accusé. Toutes ces questions sont des éléments fondamentaux de ce procès et méritent d'être examinés sur le mouvement, mais aussi sereinement et je suis confiant que vous le ferez. Mais je soutiens avec respect que pour que justice soit faite, la vérité doit être établie. Et cette vérité ne peut être révélée qu'à travers les histoires personnelles de chacune des victimes pour l'accusé. Des personnes qui se cachent derrière les statistiques, les slogans, les catégorisations. Ces personnes avaient des noms, des familles, des souvenirs, de l'espoir. Elles m'arrêtent toutes d'être attendues devant cette cour que leurs histoires soient dites et restent gravées dans notre mémoire. Et peut-être, alors que ce procès se déroulera et racontera leurs histoires, leurs pirements, leurs morts, peut-être que l'accusé, si vraiment il n'est plus le même homme aujourd'hui, sera enfin troublé par les souffrances qui ont rien le dessin indifférent. Mais malgré ce trouble, quand il dit Doug devra écouter ses histoires puisque la justice l'exige, bien avant même d'envisager la démarche proposée par la défense qui consiste à essayer de comprendre le chômage psychologique qui peut amener un être humain à renoncer à son humanité pour devenir un col bourreau, vous devez d'abord reconnaître l'humanité de ses victimes. Et comment rendre justice à leurs mémoires en remplissant la mission qui vous est assignée ? Appliquons le droit au fait. Rien de plus, rien de moins. Rendre un jugement équitable. Le droit, vous connaissez, il est devant vous. Les faits, ce sont les victimes. leurs histoires vous offrent le privilège de leur redonner un peu de l'humanité que nous perdons tous devant de telles horrors. en acceptant qu'ils soient relatés leurs histoires avec la dignité qui leur a été refusée dans leurs derniers moments. Ils ont redondré ainsi leur voix s'ils n'ont pas étranglés à l'impunité et répandré enfin à leurs aspirations à la justice s'ils ont embafoués. Et ce faisant, vous répandrez aussi alors à l'âge. Le président, je voudrais savoir si vous avez besoin de temps car il y a déjà un midi passé. Le président, vous avez besoin ou vous êtes déjà là ? J'ai besoin de 15 secondes, monsieur le président. En examinant les histoires des victimes, ce faisant, vous répondrez aussi par l'affirmative à la question posée par le professeur Yosef Arushari qui est au sujet de la Shoah s'est demandé s'il y a un homme d'oubli mais pas souvenir mais bien plutôt justice. de tout respectueusement soumis. le président, le président, il est temps maintenant de procéder à la pause pour déjeuner. Nous allons donc suspendre l'audience et nous reprendrons à 13h30. J'invite donc toutes les parties et les participants à occuper leur siège avant 13h30 pour que nous puissions reprendre l'objet. Je demande aussi aux responsables du centre de sécurité de raccompagner l'accusé à sa cellule et de le raccompagner ensuite à la salle d'audience pour 13h30. a suite. J'ai votre feu qui fait partie pendant qu'une douce de faire un petit son